bonjour à toutes les lombris mamans et tous les lombris papa bienvenue sur la chaîne de lombris compostage facile j'espère que vous allez tous bien ça fait plusieurs semaines que je ne vous ai pas donné de nouvelles de ce mini lombris composteur ou rappelez-vous maurice et morissette deux petits verres et uniquement deux petits verres ont la lourde mission de coloniser celui-ci pour faire plein de petits verres et que ensuite je puisse transférer ce mini lombris composteur dans un plus grand ça veut pas dire pour autant que je ne m'en suis pas occupé mais simplement que j'étais perplexe j'ai décompté le nombre de verres il y a deux mois en pensant qu'il allait y en avoir plein et puis j'ai été surpris de voir qu'il n'avait pas autant que je croyais je me suis dit que j'arrivais tout simplement pas à les voir puisqu'ils étaient trop petits vous savez quand ils sont tout petits les verres ils font quelques millimètres à peine je me suis dit c'est normal tu as des tout petits verres que tu ne vois pas j'ai recommencé l'expérience il ya un mois et puis rebelote j'avais pas beaucoup de verre et je recommence aujourd'hui et je n'avais pas des masses non plus je vais vous montrer le résultat que j'ai obtenu tous les verres que j'ai décompté sont ici attention ils sont dans un verre ça fait pas longtemps qu'ils y sont rassurez vous n'appelez pas la société de protection des animaux ils sont bien traités je vais les remettre dans leur environnement vous allez voir il y a des verres morisse et morissette sont toujours là et il y a quelques verres qui commencent à avoir une taille assez respectable et quelques tout petits les deux premières fois j'avais fait le décompte j'avais trouvé plein de petits cocons autant il y a de moins qu'il y a un mois et ce mois ci je trouve pas trop de cocons quelques-uns mais pas beaucoup j'ai retrouvé ce tas de compost quasiment mûr modulo un petit peu de papier que j'avais mis la fois précédente encore du compost que j'ai laissé là et il y avait quasiment plus de nourriture j'ai rajouté la semaine dernière une peau de banane qui est en train de se décomposer ainsi qu'une pomme qui est en train elle aussi de ramollir vous voyez elle est elle a déjà été bien attaquée par les par les bactéries et elle est prête à être digérée par les vers de terre je pense que j'ai réussi l'exploit de faire mourir de faim pas mourir de faim mais j'ai réussi à ne pas mettre assez de nourriture dans le lombricompost je m'en suis pas beaucoup occupé c'est vrai et la semaine dernière il ne restait plus rien du tout que du lombricompost mûr c'est assez exceptionnel quand même de faire mourir de faim de vers de terre là j'avoue que j'ai assez bien réussi mon coup du coup je j'ai rajouté des peaux de banane bon vous voyez comment c'est un petit peu attaqué je vais la mettre directement en position ainsi que la pomme comme je vous l'ai déjà dit et je rajoute quelques feuilles de salade alors je vais faire un nourrissage sur un côté il y a aucun risque de départ de fermentation pas avec ces quantités là de toute façon je laisse parce que c'est la bonne pratique que je prodigue à tout va un côté du lombricomposteur vierge de toutes sortes de petites nourritures des fois que si jamais il ya un départ de fermentation d'un côté l'autre côté soit pas en train de cramer et les vers puisse se réfugier dans cette zone là il n'y a aucun risque c'est pas une trois feuilles des salades que ça va partir en fermentation mais bon faisons les bons gestes et puis ce qui nous intéresse au plus haut point c'est ce qu'il ya dans ce verre là je vais essayer de les reprendre un par un pour vous les montrer ces petits verres alors ce qui nous intéresse c'est là dedans je sais pas comment je vais me prendre d'ailleurs un puisque les vers de terre quand ils sont en position très inconfortable comme ça ou qu'ils sont pas trop à l'aise ils ont tendance à se mettre en boule comme je le disais les petits verres ils font quelques millimètres à peine alors une boule de petit verre de quelques millimètres c'est pas forcément ce qui est plus facile à décompter alors dans le verre il ne reste plus rien nous trouvons une grappe de verre une grappe de verre avec ça je suis pas dans une situation difficile alors on se rapproche au maximum maurice ou mauricette par contre il faut bien que je ferme mes doigts parce que c'est pas gagné donc maurice ou mauricette l'un ou l'autre vous choisissez et je le remets dans le lombricompost ensuite purée il y a mauricette ou maurice qui veut se faire la malle c'est quand même un monde ça regardez moi ça là bon allez on y va voilà mauricette ou maurice c'est au choix vous choisissez donc les papas et les mamans le papa et la maman sont là et ils vont bien ensuite c'est hyper difficile le plus grand des enfants je ne me souviens plus de prénom que céline lui avait donné je m'en souviens plus il faudrait que je le mette à l'écran il a été baptisé celui-là c'était le premier petit verre que j'ai vu il est baptisé il s'appelle je sais plus je retrouverai son petit nom donc ça nous fait un petit qui est déjà assez grand vous voyez bientôt en âge de se reproduire celui-là et alors là j'ai un magma de plein de petits vers vous voyez déjà ça c'est mon ongle vous voyez ça c'est un doigt vous voyez de quoi on parle en train de parler de vers de terre qui font même pas un ongle je vous raconte même pas l'histoire pendant que ça roue coule dans mon sapin ça roue coule ça roue coule hop j'ai une grappe de petits on va un petit verre j'essaie de pas le paume et de contraste ici deuxième bébé voyez la taille de l'ongle voyez la taille du petit deuxième petit on le met voilà vous voyez tout mieux ici il est là ensuite troisième petit ou dans toute sa splendeur quelques semaines ce sont des vers de terre des petits vers de terre alors c'est rigolo parce que quand on zoome bien on voit l'intérieur de leur estomac de leur estomac des petites perles de nourriture qu'ils ont avalé c'est assez marrant vous voyez là tac 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 on a l'impression qu'ils sont tigrés alors qu'en fait non c'est juste la nourriture qui est à l'intérieur de leur estomac ou estomac je sais pas comment on dit ça c'est rigolo quand même on est au troisième petit hop qui va vivre sa vie j'en ai un quatrième qui va faire la malle voilà quatrième petit quatrième petit quatrième petit hop je vérifie que j'en ai pas voilà ils sont tout étendus hein mais quand ils sont au milieu du lombricompost il faut les trouver alors voyez encore on voit très très bien c'est plutôt sympa comme lumière parce qu'on voit bien on voit très bien la nourriture à l'intérieur c'est ce qu'il a avalé quatrième petit hop je vérifie que j'en ai pas c'est ce que j'arrive à voir hein il y en a sans doute un peu plus quand même dans le lombricomposteur mais alors là c'est compliqué j'essaie d'enlever déjà tout le compost où il y a rien c'est les petits grains de compost que j'en ai là pour vous montrer un peu la taille de l'affaire hein hop cinquième petit alors là il est petit c'est petit celui-là allez voilà regardez un peu ça c'est la taille d'un grain de compost regardez un peu comme il est absolument minuscule cinquième petit tout petit et alors j'essaie de le zoomer au maximum ceux qui arrivent à dire les lignes de la main ils peuvent me dire si je vais vivre vieux ou pas vieux voilà est-ce que je vais rencontrer l'amour ben c'est déjà fait est-ce que je vais avoir de l'argent voilà est-ce que je vais être en bonne santé sur tout ça qui compte par vrai bon bref cinquième tout petit petit alors je vais essayer de ne pas l'abîmer hop et de le mettre je ne sais même pas cinquième petit sixième petit le sixième petit le sixième petit et puis je vais mettre à côté pour terminer cette vidéo le septième je vais essayer de le faire propre tiens voilà ils se sont fous six et sept alors eux ne cherchez pas ils sont tous frères et sœurs c'est-à-dire que je compte sur des frères et des sœurs pour recoloniser mon nombril composteur bravo belle mentalité avec ça on va aller loin mais figurez-vous que les vers de terre n'ont pas de problème de consanguinité donc ils peuvent tout à fait se reproduire l'un l'autre sans que ça crée de la dégénérescence donc sixième et septième vous voyez comme ils sont vifs un peu ? ben alors comme ils disent en anglais that's my boy ça c'est mon garçon ça bravo allez je vous remets en place des copains sixième et septième hop vous voyez c'est quand même tout petit 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 hein donc euh cherchez des trucs aussi petits et aussi fins dans un tac comme ça comme je l'ai fait très vite et que je vais pas chercher à être trop 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 dans les détails parce que je peux vite me prendre la tête avec ça là je peux y passer ma vie hein il est possible qu'il y en ait encore un peu là dedans grosso modo je dirais que j'ai une dizaine une dizaine de petits à peu près ce qui est pas beaucoup je pensais en avoir beaucoup 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 plus peut-être est-ce que j'avais un problème de nourriture et ce problème là je suis en train de le régler en rajoutant de la salade des pots de bananes et à manger là donc là maintenant il n'y a plus de problème de nourriture et ça devrait bien se passer vous voyez celui-là là je vais essayer de le voyez il fait une tête il est pas trop joisse comme on dit et puis en plus on arrive dans les températures 20-25 degrés qui sont idéales pour les vers de terre c'est les températures où ils se reproduisent le mieux alors vous notez que je mets le lombricompost sur les déchets pour ceux qui savent pas je vais pas le réexpliquer mais c'est très utile allez voir mes vidéos sur comment lancer un lombricomposteur vous comprendrez pourquoi c'est une histoire de bactéries et ouais le lombricompost c'est pas que des vers de terre figurez-vous c'est le jour où vous comprenez qu'il y a une histoire de bactéries aussi vous faites un grand pas vers la ceinture marron de lombricomposteur et mérite à... bon j'ai des bêtises en plus il va être l'heure de manger donc je vais m'arrêter ici nous refermons notre boîte à merveille et j'ai réussi à faire une vidéo j'ai réussi à faire une vidéo quasiment sans aucun montage à prévoir ça c'est comme ça donc je me like moi-même si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez surtout pas à la liker vos commentaires c'est pareil ce que ça se passe pour voir d'autres vidéos sur la saga de ce mini lombricomposteur c'est ici qu'il faut cliquer et pour ne louper aucun épisode de lombricompostage facile il suffit simplement de cliquer là et vous serez abonné n'hésitez pas c'est gratuit je vous souhaite de passer une bonne fin de journée à bientôt salut ! à bientôt ! à bientôt !